... ... ... ... ... ... ... ... Mes chers parents, l'Église vous accueille avec vos enfants et vous présente la pleine félicitation. C'est Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sois en être. Amen. L'occasion qui nous réunit ce matin dans cette maison d'Esprit est une sainte et joyeuse occasion. Comme Anne et Marie, vous venez dans ce sanctuaire avec vos enfants pour implorer la bénédiction de Dieu sur eux. Vous avez entendu la voix du Seigneur disant, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez point, car le royaume et les cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Et vous lui avez payé au pays. Il est heureux, mes frères et mes sœurs, dans l'espérance, que vous ayez réalisé la nécessité de présenter vos enfants à Dieu, à l'aube de leur vie, à un moment où vos cœurs sont encore tout gonflés de la joie que vous pourriez à leur naissance. Je vous rappelle que les enfants sont la récompense des parents et la couronne des grands-parents. Le mystère de cette nouvelle vie vous porte à toquer vos regards vers Dieu, le maître et le créateur de toutes choses. Le but de ce service est de vous aider à réaliser qu'un devoir sérieux vous incompre. C'est lui d'élever vos enfants dans la crainte du nom de Dieu. Dieu a un but pour la vie de chacun de ses enfants. Découvrir ce but et la peine signifieront pour chacun de vous le bonheur, mais l'ignorer ce qui va vous donner la ruine à quelque hauteur qu'il puisse s'élever dans la société. C'est votre devoir de guider ces enfants dans la voie de l'obéissance à la volonté de Dieu. Que sous votre influence, ils ouvrent leur cœur à la volonté de Christ de leur détendre un âge. Maintenant, chers parents, je vous invite à répondre aux questions suivantes positivement en disant « Oui, pasteur, par la grâce et des dieux ». Chers parents, présentez-vous ces enfants à Dieu pour qu'ils lui appartiennent. Présentez-vous, promettez-vous de les élever dans la santé du corps, dans la droiture du caractère et dans la lumière de la foi en Jésus-Christ. Présentez-vous, promettez-vous, par la grâce de Dieu. Êtes-vous décidé à vous consacrer vous-même en tant que parents afin d'ouvrir l'exemple d'une vie vieille et conforme à la volonté de Dieu ? Présentez-vous, par la grâce de Dieu. Et puisque vous avez pris l'engagement devant Dieu qui nous vend cette assemblée, de vous consacrer à la sainte et noble tâche d'élever nos enfants, prions le Seigneur. Nous exprimons notre gratitude au Père très bon et tout bon, pour tout être bon, Seigneur éternel. Sans ton aide, nous ne pouvons rien. Notre réaction de façon spéciale pour ses enfants, ils attendent tout de nous et nous connaissons nos limitations. Accorde-leur les bénédictions les plus riches et son nombre qui permet qu'ils croissent devant toi et devant les hommes en sagesse, en stature et en grâce. Sois avec leurs parents, aide-les à avoir une vie en ce sens consacrée à Christ, que ses enfants puissent apprendre dès leur plus tendre âge à reconnaître et à l'aider. Nous te prions pour tous les couples qui attendent que tu les bénis de cette manière, sois leur aide et conduisons-les de ta grâce miséricordieuse et merveilleuse. Maintenant, que ta paix repose sur nous tous et aide-nous, parents, églises et sociétés, à contribuer à l'éducation de monde et de paix pour tous les enfants pourront vivre en santé et heureux. Et pour le tout nom de Jésus-Christ, sera glorifié, exalté et célébré. Fais-le pour nous, Père, au nom de notre Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'irai avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles et les siècles. Amen. Amen. Et puis, viens. Et quand tu donnes un peu de Seigneur, je te prie, c'est que quand même, je te prie, c'est que tu n'as pas sous toi, et je te donne un peu de la grâce pour que tu grandisses par le bonheur et par le bonheur des hommes, en statut de la gloire. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te donne, que le Seigneur passe et s'en passe sous toi, et te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par le bonheur et par le bonheur des hommes, en statut de la gloire. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te donne, que le Seigneur passe et s'en passe sous toi, et te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par le bonheur des hommes, en statut de la gloire. Jésus. Sous-titrage ST' 501 qui nous déroule à nous et 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 maintenant que le Seigneur te bénisse de God, que le Seigneur fasse fuir sa face de toi, il te donne sa paix et sa grâce au Péthi Grandi, 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 au Pé et sa grâce et au droit, et te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses. Parle-moi lui, et parle-moi les hommes à cette vie et au grâce. Et maintenant, vers les chers, dans l'espérance, vous qui êtes membres de la famille, d'être croyants par la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Levez-vous pour recevoir ces enfants au nom du Christ. Efforcez-vous de maintenir ici une communion d'adoration et de service tel que ces enfants puissent grandir dans la bonne présence et dans l'amour de Dieu et de son fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et chantons à sa gloire pour la bonne présence et de son fils Jésus-Christ, ... nous sommes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501